Bonjour l'offre et sœur, bienvenue sur le borne. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais aider certains hommes. Certains hommes qui recherchent une bonne femme, oui, une femme vêtuse, et non, une femme sorcière. Quelle est la différence entre la femme sorcière et la femme vêtuse? C'est ce que nous allons découvrir ici. Mais avant, regardez à l'écran. Que voyez-vous à l'écran, mes frères et sœurs? À l'écran, on voit deux femmes. Il y a une femme ici, et une femme de l'autre côté là-bas. Qui d'entre les deux est supposé être la femme la plus vertueuse, ou la femme vertueuse? Et qui d'entre les deux est supposé être la femme sorcière? Si vous voyez une femme, juste comme ça, très belle comme ça, vous ne pensez pas qu'elle peut être une femme sorcière. Parce que, rien ne prouve qu'elle a la sorcière. Mais de l'autre côté là-bas, quand vous voyez une femme comme ça, avec un drago dans l'amérique, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, ah, ça, c'est possible que ce soit plus une femme sorcière que toutes autres choses. Par exemple, comment se fait-il qu'elle ait la possibilité d'attraper ce drago? Qu'est-ce que c'est être le diable, sans même avoir peur? Regardez l'état de ses yeux. Voici, en réalité, ce qui se passe dans ce monde. Vous ne verrez jamais une femme comme ça, comme ce qu'il y a là-bas, dans la vie réelle. Non. Vous verrez les femmes qui sont ici, juste comme ça. Bien habillées, bien jeunies, très maquillées. Elles n'auront rien pour vous montrer qu'elles sont les femmes radieuses ou qu'elles sont les femmes sorcières. Mais, il y a beaucoup de femmes là-dedans, ou bien il y a beaucoup de filles là-dedans, qui ont déjà la sorciérie. Et, vous pourrez juste détecter cela, par leur comportement, ou par ce que vous arrive, lorsque vous décidez de marcher avec ce genre de filles ou ce genre de femmes. Commençons par la femme sorcière. Mais, avant de parler de la femme sorcière, allons voir ce qui s'est passé dans l'Échardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Échardin d'Éden? Dans l'Échardin d'Éden, il y avait deux personnes, c'est-à-dire deux humains, à savoir Adam et Ève. Maintenant, il y avait une créature bizarre qui se trouvait dans l'Échardin d'Éden. C'était qui cette créature? Cette créature, c'était, bien évidemment, le serpent. Là, le diable est passé par le serpent. Et le serpent a décidé de venir par là. Qui en prenait? Le serpent a décidé de venir parler à la femme. Venir parler à Ève. Et c'est Ève qui était devant lui ce jour-là. Vous avez vu? Ève n'a pas eu peur. Jean vous dit, ah, attends, il y a un animal assez différent des autres animaux. Comment ça veut dire que tu arrives même à parler aussi? Et comment peux-tu venir me parler? Elle n'a pas dit ça. Tout de suite, elle s'est mis à dialoguer avec nous. À causer avec lui. Dès que les premières conversations commencent, l'affinité se crée. Elle a accepté d'écouter le diable. Voici où est parti le problème. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, la plupart des filles ou des femmes que vous voyez de ce monde, elles ont ce serpent-là derrière elles. Elles ont le diable derrière elles. Un peu comme cette jeune fille que vous voyez là-bas avec le dragon dans la main. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ces femmes-là reçoivent maintenant des idées de ce serpent-là, ou encore ce dragon-là. Et que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est qu'elles suggèrent ces idées de démoire à leur mari. C'est-à-dire le mari. Vous voyez, non? Et c'est là, le problème se crée. Et que se passe-t-il? Ce qui se passe, lorsque les nous-femmes sorcières en plus, c'est que tout ce que son mari, le serpent, va lui donner comme information de la nuit de son sommeil, c'est ce qu'elle a venu faire le matin, c'est-à-dire le jour. Et qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que la femme que vous avez épousée, qui avait un comportement ailleurs, aujourd'hui, elle a un comportement b. Et ça change. Et ça ne fait que changer. Aujourd'hui, elle est rouge, demain, elle est violée, après, elle est marron, après, elle est blanche, après, elle est... Oh! Vous-même, vous êtes perdus. C'est là les signes. C'est là les signes. Si le diable lui demande de vous mettre en colère, elle va tout faire pour vous mettre en colère. Elle ne fera que ce soit des bêtises. Tout ce que le diable lui donne comme ordre, c'est ce qu'elle va suivre et elle va exécuter le matin. Est-ce que vous m'entendez bien? Et comme elle est sorcière, en plus, elle aura un groupe de sorcière au quartier, ou un groupe de sorcière dans le pays, avec qui elle s'entend bien, et elle leur communique tous vos secrets. Ça, là. C'est ce que c'est que je vous dis, là. C'est ce que les femmes sorcières font. C'est ce que les femmes sorcières font. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis en train de vous dire qu'en général, derrière chaque fille, ou derrière chaque femme de Yola, il y a un serpent. Ce serpent-là, c'est le même serpent qui s'est trouvé dans le jardin d'Éternel. Ce qu'il a fait là-bas, et puis ça a réussi, là. Il a tiré la gloire de ça. Du coup, ce qu'il a commencé à faire là-bas, c'est ce qu'il continue encore à faire aujourd'hui. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2021. 2022 est presque arrivé. À partir d'en fait 2023, il continue seulement. Comme ça a marché, et qu'il a réussi à mettre les humains, et même tous les humains dans le problème, donc, il va continuer avec sa stratégie. Il va continuer avec quoi? Sa stratégie. Regardez un peu. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a souvent, il y a certaines personnes, dès le moment, ils regardent une fille, elle est belle, jusqu'à... ils font un accident. Ou ils cognent quelque chose, ils tombent, ils se font du mal, ils se font mal. Pourquoi ça arrive? C'est parce que, il y a une énergie autour de la femme, qui peut vous aider, comme vous faites du mal. Si ce sont les femmes essentielles, si vous voyez qu'elle est très belle, et commence à tirer vos regards, regardez très bien autour de vous pour voir, s'il n'y a pas une voiture qui peut créer un accident, ou bien quelque chose qui peut créer votre malheur là. Parce que, les femmes sont celles que moi je vois chaque jour. À cause de ça, mais j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler. Et quand elles arrivent, il ne faut pas les regarder. Dès que vous la voyez venir, regardez à gauche et à droite, pour voir s'il n'y a pas une voiture qui passe au bien danger. Parce que, elles dégagent une énergie négative. Les femmes sorcières dégagent des énergies négatives, et ces énergies là ne peuvent pas vous faire du bien. Au départ, quand elles vont venir, elles auront la langue douceuruse. Mais, ce sera un couteau ou une épée qu'elles auront de la même poussée de vos poignardés. Sans pitié. C'est ça les femmes sorcières, c'est ce qu'elles font. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous avez compris les hommes ? Est-ce que vous avez compris les gars ? Cette vidéo est pour vous. Dans ce monde, on ne peut être animé que par deux esprits. Si vous avez le Saint-Esprit, c'est que c'est le Dieu qui augmente sa puissance en vous. Si vous avez l'esprit du mal, c'est que ce sera le diable qui va augmenter sa puissance en vous. Au travers de quoi ? Au travers de ces idées, des idées qui vont vous suggérer les femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvaises idées dans les têtes parce que le cœur est carrément dirigé vers le mal. Vous voyez qui ? Vers le serpent. Voici la réalité de la vie. Voici la réalité. Ça veut dire que si vous voulez choisir une femme, il va falloir d'abord passer devant Dieu, la faire passer au scanner, pour voir si elle n'a pas la sorcellerie, ou elle n'a pas le serpent là autour d'elle. parce que si vous ne vérifiez pas ça et que vous tombez sur elle, c'est la mort. C'est là que quelqu'un va dire que le plus grand problème qu'un homme puisse avoir, c'est de choisir une mauvaise femme. La plus grande erreur qu'un homme riche puisse faire dans sa vie, c'est d'épouser une mauvaise femme. Voici la réalité de la vie. Oui, cette vie où vous êtes. Là, vous allez avoir moins de problèmes, si vous m'écoutez. Parce que quand vous avez de telles femmes, 15 ans de votre vie, c'est que des problèmes, ce sont des problèmes, c'est moi qui vous en rive. C'est là que certaines personnes disent « Ah, la femme que j'ai épousée là, elle a la source de tous mes malheurs. » Ça, au moins, si vous savez ça, c'est bien. Mais d'autres ne savent pas qu'elle a la source de tous les malheurs. Et en plus, ils l'aiment. Elle va tellement vous envoûter dans la sorcellerie que vous n'allez pas savoir que c'est elle. Mais si on vous le dit, vous allez dire que « Ah, malgré tout, vous l'aimez. » Malgré tout, vous l'aimez. C'est-à-dire que vous êtes amouré de la personne qui vous fait du mal et qui cherche à vous tuer à la fin. Que Dieu vous délivre aujourd'hui de tout envoûtement satanique et de tout envoûtement de sorcière. Oui, il le faut. Maintenant, qu'en est-il de la femme vertueuse? Qu'en est-il de la femme vertueuse? La femme vertueuse, là, c'est celle-là qui a le bon esprit. Un bon esprit, c'est ce qu'on dit aussi chez nous. Elle a un bon cœur. Ça, c'est la base. Elle a un bon esprit. Et elle aussi, elle est influencée par des idées, mais des idées venant du Saint-Esprit. Des idées venant de qui? De Dieu. Ce sont des jeunes femmes qui sont visionnaires. Ce sont des jeunes femmes, quand elles s'endorment, elles peuvent même avoir des songes, voir des malheurs qui peuvent arriver sur leur mari. Et même lui dire comment faire pour faire des vieux ça. Elles peuvent voir le bonheur venir. Elles peuvent voir comment mettre un projet sur place afin qu'elles ont un esprit de construction. elles ne sont pas là pour détruire comme l'essentiel. Mais elles sont plutôt là pour bâtir. Pour bâtir. c'est-à-dire que 15 ans dans votre vie, si vous n'avez pas de chaussures, vous allez avoir une chaussure. Même une paire de soulignes. 15 ans dans votre vie, si vous n'avez rien et que votre argent sautait beaucoup à cause des femmes sorcières qui existent dans votre vie, c'est-à-dire que c'est-à-dire que vous allez gagner de l'argent maintenant. En fait, elle est carrément le contraire de femmes sorcières. Sur une pile, vous voyez la bonne moins, non ? Et puis, vous voyez aussi la bonne plus. Elle est la bonne plus et les sorcières sont la bonne moins. Les sorcières sont là pour vous soutenir de l'argent. Elle est là pour vous donner de l'argent. C'est ça la différence entre cette femme-là et la femme sorcière. Maintenant, qui est la bonne femme du jour ? Moi, je vous conseille de prendre une femme vertueuse. Quelle nous dit la parole de Dieu par rapport à la femme vertueuse ? Allons dans Proverbe 31, verset 10. Proverbe 31, verset 10 nous dit « Qui peut trouver une femme vertueuse ? » Là, on nous pose la question. Elle dit « Qui peut trouver une femme vertueuse ? » Elle a bien plus de valeur que la perle. Waouh. Waouh. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les femmes vertueuses, elles ne se trouvent pas facilement les femmes vertueuses, là, on ne la trouve pas comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire que les femmes vertueuses, elles se trouvent. Ça veut dire que tu recherches, il faut la rechercher. Il faut la rechercher, il faut la chercher. ce n'est pas une chose qui est maquillée, qui vous attire déjà, qui est pris déjà à distance. Ce n'est pas une fille qui est habillée de façon sexy, qui à distance déjà vous attire. Non ! Non ! Non ! C'est une personne qui peut avoir même rien de signifiant sur elle. Mais dans ses œuvres, vous voyez la gloire de Dieu. Vous voyez la lumière de Dieu. Vous voyez quelque chose d'éclatant. Vous voyez quelque chose que vous n'avez pas envie de voir. Ce ne sont pas les gens de femmes quand vous les regardez, vous pensez au sexe. Non ! Non ! Non ! Elle, quand vous la regardez, vous pensez à deux mains. Vous pensez à construire votre vie. Vous pensez à comment vous serez au contrairement à la femme sorcière. Quand vous voyez la femme sorcière, directement, vous pensez au sexe. Vous pensez au showbiz. Vous pensez à l'ambiance. c'est-à-dire elle vous détourne du bon chemin. Pour vous positionner sur le chemin, tu vas vous conduire directement vers le mur. Directement vers les problèmes. La femme est juste vraiment. C'est une bonne forme à choisir. Il faut la rechercher. Il faut la trouver. Vous voyez pour être très très bien sûr. On nous dit le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Pourquoi est-ce que le cœur de son mari a-t-il confiance en elle? Pourquoi? Si le cœur de son mari a aujourd'hui confiance en elle, c'est parce qu'elle a démontré par A plus B qu'on peut lui faire confiance. Et ce n'est pas de la bouche. Ce n'est pas de la tchac. Ce n'est pas pour parler. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ses œuvres. Ce n'est pas ce qu'elle s'est fait. Ou encore ce qu'elle a fait. On nous dit par la suite et les produits ne lui feront pas de faux. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Vous voyez? Elle fait du bien à son mari et non quoi? Du mal. Qui est la femme qui fait du mal? C'est la femme sorcière. Au verset 13 on nous dit on nous dit elle se procure de la laine et du l'air et travaille d'un main joyeux. Ça veut dire vraiment que vous allez voir. Vous allez voir qu'elle vous procure plus de bien que de mal. On sait que elle ne lui est pas ça mais elle vous procure vraiment plus de bien que du mal. En plus là c'est une femme travailleuse elle n'est pas paresseuse. La femme sorcière elle est paresseuse. Elle travaille et elle travaille avec choix. Elle aime travailler. Ce sont des signes qui vont vous aider à faire le bon choix. Au verset 14 on nous dit elle est comme un avis machin elle amène à son père du roi. elle se lève lorsqu'elle est inconnue et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Qu'on nous dit elle est comme un avis machin elle amène son père de loin de loin de loin de loin c'est-à-dire c'est une personne qui ne dépense pas tout son argent qui ne gaspille pas l'argent parce qu'elle se dit on ne sait pas de quoi ça va faire demain donc il faut se préparer ce qu'il faut mettre en place de loin d'avance c'est ce qu'elle commence déjà à gérer afin que la maison ne monte rien quand elle se lève le matin elle commence déjà à travailler même trop le matin elle travaille elle est dans deux ordres elle gène et quand elle est dans votre vie vous avez l'impression que vous êtes en sécurité vous avez l'impression que vraiment vous pouvez compter sur elle c'est comme si elle vous déchargeait une femme est une bonne chose mais elle est une bonne chose quand elle est une aide une aide une aide ouais elle doit venir vous aider c'est une femme vertus qui est capable de vous donner ça au verset 16 on nous dit elle pose à un champ et elle elle l'acquiert c'est-à-dire elle pose à un champ et elle l'acquiert c'est-à-dire c'est une femme aussi de foi ce qu'elle veut dans la vie elle se bat pour la voir elle travaille dur pour l'obtenir vous voyez là au verset 16 on le dit elle pose à un champ et elle l'acquiert du fruit de son travail elle plante une fille elle sent de force sereine et elle a fermé ses bras elle sent que ce qu'elle gagne est bon sa l'oeuvre ne s'est un point pendant la nuit elle met la main à la grenouille à la grenouille et ses doigts tiennent le fuseau elle tend la main au malheureux elle tend la main à l'indigent ça veut dire ça veut dire que c'est une femme qui partage c'est une femme qui s'est donnée c'est une femme aussi qui comprend les douleurs des autres c'est pas une femme qui se manque des gens c'est pas une femme qui se croit trop en haut en haut qui dénique les gens c'est pas une femme qui veut qui veut toujours être classe c'est pas une femme qui veut toujours vouler dans les courses voit-tu vous pouvez dépenser beaucoup d'argent chaque mois non c'est vraiment une bonne femme le verset veut dire qu'on nous dit elle ne crée pas la neige pour sa maison car toute sa maison est vêtue de cramoisies elle se fait des couvertures elle a des vêtements de féminin et de pourpre son mari est considéré opportun lorsqu'il siège avec les anciens du pays vous voyez ça ça veut dire que quand vous faites le bon choix le bon choix d'une femme vraiment vous êtes respecté et c'est pas wa-wa parce que la femme là vraiment elle dégage des très bons énergies et de passer sur on peut voir que c'est une femme fêtueuse c'est une bonne femme elle a trop de qualité ou vraiment on dit l'homme n'est pas parfait mais elle l'a elle a trop de qualité elle a trop de choses que la plupart des femmes du pays n'ont pas donc ça là ça va vraiment apporter un déclic à l'esprit des jeunes qui vont vous voir comme quelqu'un qui est vraiment pénis à cause des gens vous disent ah vous là vraiment mon ami tu es pénis tu es vraiment pénis verset 24 il est écrit elle fait des chemises éléphants et elle livre des ceintures aux marchands elle est revenue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir vous voyez ça vous voyez ça elle se rit de l'avenir parce que son avenir est déjà assuré parce qu'elle travaille pour assurer quoi son avenir parce qu'elle travaille pour assurer son avenir vous voyez moi j'aimerais avoir une telle femme elles sont rares de nos jours elles sont vraiment rares on va c'est 26 on nous dit elle ouvre la bouche avec sagesse et des institutions aimables sont sur sa langue elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de Paris est-ce qu'on a dit qu'elle va faire du commérage avec la voisine non tu vas jamais la voir dans sa jamais de la vie plus l'on nous dit ses fils se lèvent et la disent heureuse son mari se lève et lui donne des louanges c'est comme tu te lèves le matin tu te couches que ta maison est propre ton salon est propre ta cuisine est propre tu es tout est propre vraiment tout est parfumé non plus l'odeur et l'odeur de ta femme ça sent bon tu dis hey suis-je au paradis ou quoi parce qu'aujourd'hui là vraiment Dieu t'a béni Seigneur mon Dieu pardon il faut que ça pour les gens des femmes qu'on ne la trouve pas facilement il faut me donner ma part aussi que ce soit ta prière mon frère que ce soit ta prière mon frère une fois que tu as une telle femme vraiment même pour la tromper c'est impossible parce qu'il n'y a aucune femme là dehors qui arrive à la cheville au verset 29 on voit on dit plusieurs filles ont une conduite veintueuse mais toi tu les surpasses toutes c'est pas ce qu'elle veut dire on dit par la suite on dit la glace est trompeuse et la beauté est faible la femme qui crée l'éternel est celle qui sera louée vous entendez ça on dit que la grâce est trompeuse et même la beauté est faible c'est la femme qui crée l'éternel qui est celle qui sera louée ça veut dire que toi mon frère si tu cherches une femme ne cherche pas forcément celle qui est la plus belle ne cherche pas forcément celle qui est la plus riche mais cherche celle là elle mène qui crée l'éternel parce que la femme la tueuse ici à la base elle elle crée l'éternel est-ce que vous avez de compte tout est là aujourd'hui devant nous on va se traiter et à bout terminé on nous dit le compenseur là du fruit de son travail éco porte de ses oeuvres la loup éco porte de ses oeuvres la loup ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une telle femme que vous pouvez honorer vous pouvez même organiser une fête pour elle pour dire voici je fais le tour du monde un bateau mais j'ai vu quelque chose qui a su passé tout ce que j'ai vu et c'est cette femme fêteuse une femme qui a tout ça moi je ferme les yeux et je le pose là maintenant là où je suis là maintenant où es-tu où es-tu femme fêteuse où es-tu où es-tu ce n'est pas dans la bouche ce sont dans les oeuvres elle n'a pas besoin de parler ni de ses frontières mais ces oeuvres démontent tout c'est ça une femme fêteuse maintenant vous avez la différence entre une femme fêteuse et une femme sorcière tout ce que nous venons de voir là c'est très beau donc vous devez savoir que pour ce qui concerne la femme sorcière c'est le contraire elle est tout ce que nous venons de voir ça veut dire que si vous renversez la parole de Dieu que nous venons de voir par rapport à la femme fêteuse vous allez trouver qui est la femme sorcière elle elle est le contraire quand vous l'avez quand vous avez une femme sorcière tous vos os se manquent de vous ahahahahaha tout ça toute la foi simplement qu'elle a ses poigne c'est parce qu'elle est pas belle vous avez vu c'est parce qu'elle est belle vous avez gagné son physique et vous l'avez pris Mais vous avez mis dans la maison là, tout ce qu'elle sait faire, c'est de se maquiller et puis couper ses ongles. Elle sait préparer, mais elle s'en fout, elle refuse de préparer. Tu arrives du travail, tu es fatigué, tu dis, ah, où est la nourriture ? Elle dit, tu penses que c'est ta servante ? Mais toi-même, tu te dis, mais, ah, j'ai épousé une femme ou bien, j'ai épousé un gros pot. Elle ne veut rien faire. Et elle est là, juste là. Elle n'a pas d'idée. Elle n'a rien à vous donner. Elle vous met de la confusion. Vous vous dites, mais, ah, où est-ce que vous allez aller avec cette femme ? Vous êtes malade ? Elle ne peut pas venir vous aider à sortir de vos problèmes. Et en plus, elle va détourner le cœur de tous vos enfants contre vous. Vous allez maintenant devenir un père solitaire, un père qui est resté seul, un père seul. Parce que sa femme est une femme sorcière qui a décidé de mettre la division dans la famille. La division dans la famille. La division dans la famille. La division. La confusion. Le problème. C'est à cause de ces gens, des femmes, des personnes, que Dieu, que le Seigneur Jésus a dit. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Mais, l'épée, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mes frères et sœurs, Dieu me pousse à vous donner ce message aujourd'hui. Vraiment, si on sent au pot. Et faites attention. Ne rèdez plus à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Sur Instagram. Sur les super stars. Vous les voyez tout en bas qui. Ça là. C'est pas ça une femme qui utilise. Vous les voyez tout en bien de façon sexy. C'est pas une femme comme ça on marie. Si tu maries une femme comme ça, tu vas marier le diable. Oui. Parce qu'elle va représenter le diable dans ta maison. Ne dis pas qu'on ne t'a pas dit. Ne dis pas que je ne t'ai pas dit. Aujourd'hui, tu as ta réponse. Fais attention. Fais attention. Maintenant, dans la prochaine vidéo, nous avons une bonne femme qui est allée jusqu'à empoisonner ses enfants. Parce qu'elle a trouvé un mari blanc qu'elle veut marier. Vraiment, ça, c'est une sorcellerie de renouveau. Sorcellerie de renouveau. Juste parce qu'elle a trouvé un plan sur internet. Et que le plan lui a promu de mariage. Il lui a demandé de venir là-bas. Et qu'elle ne peut pas s'occuper de ses enfants. Elle ne veut même pas que le couple sache qu'elle a des enfants. Alors qu'elle a quatre enfants. Elle a décidé de mettre fin à l'un jour. On les empoisonne. Et, Seigneur, je voudrais de trouver ça dans la prochaine vidéo. C'est à cause de toutes ces choses, je vous parle aujourd'hui. Que votre demain soit meilleur. Que Dieu vous protège, mes frères et soeurs. Que Dieu vous protège. D'accords ?